Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui on va découvrir un petit accessoire pour charger votre iPhone mais pas que vous allez pouvoir charger votre montre, vous allez pouvoir charger vos Airpods Pro et vous allez voir que vous allez pouvoir charger dans un produit relativement compact en tout cas pas mal de produits en même temps. Et donc ce produit, c'est celui-ci, vous l'avez compris évidemment, il existe en plusieurs coloris alors moi j'ai le blanc, j'ai le bleu et le noir mais il y a des coloris encore plus sympas. Cette batterie a une capacité de 10 000 mAh et je l'ai pesée à 204 grammes donc elle est relativement portable, vous allez pouvoir l'emmener partout. Cette année je vous ai présenté pas mal de chargeurs, pas mal de batteries et c'est vrai que les batteries que je présentais, alors il y en avait des portables mais parfois elles étaient un petit peu lourdes, là on a vraiment quelque chose de portable et l'intérêt de ce produit c'est que non seulement vous allez pouvoir recharger votre iPhone mais surtout vous allez pouvoir bénéficier du sans fil donc vous allez pouvoir recharger notamment votre iPhone également en sans fil mais également votre Apple Watch ou même vos Airpods Pro si le boîtier est compatible. Dans mes tests avec ce chargeur j'ai pu recharger deux fois mon iPhone 15 Pro alors ici sans fil et puis ici en filaire en USB-C et vous le savez lorsqu'on charge un iPhone on bascule dans le mode en veille alors ça c'est assez pratique pour voir l'heure et puis bon tout ce qui va autour ça aurait été pas mal puisqu'on peut l'utiliser en tant que chargeur sans fil d'avoir une sorte de petite béquille qui permettrait de tenir le téléphone alors bon c'est possible si je le pose comme ceci mais il n'y a pas de petite béquille, bon ça aurait été un plus. Le chargeur sans fil permet également de recharger sa montre, le constructeur alors je ne l'ai pas testé jusque là, annonce 20 recharges. Cette batterie embarque un écran LED qui vous permet non seulement de savoir lorsque vous chargez mais également de savoir quelle est la capacité restante de la batterie. Moi j'aime beaucoup ce produit parce qu'il est vraiment multi-usage alors c'est vrai que j'avais un autre chargeur qui est un peu dans le même style qui permettait de charger en Lightning, qui permettait de charger en USB-C et même ce qui est assez rare en micro USB et tout ça avec des câbles intégrés, alors là il n'y a pas de câbles intégrés de micro USB l'avantage c'est que non seulement on a des câbles, on va le voir juste après mais donc on a cette recharge en fil que je n'avais pas sur l'autre batterie qui était un petit peu plus importante, un petit peu plus imposante donc quand même moins transportable que ce produit là on est vraiment sur un produit par exemple qui est utile pour un week-end pas plus, c'est de courte durée. Alors ce produit embarque deux types de câbles, un Lightning et un USB-C et l'USB-C c'est celui que vous voyez qui est recroquevillé sur lui-même qui permet justement de faire qu'on va pouvoir transporter cette batterie. Alors une petite remarque quand même concernant le câble Lightning notamment, je n'ai pas vu de certification MFI dans la notice c'est pas pour ça qu'il n'y en a pas, mais en tout cas je pense que si il y en avait une ça serait mis en valeur. Donc deux solutions, c'est le câble Lightning qui se trouve juste ici et de l'autre côté un câble USB-C qui permet non seulement de recharger la batterie donc quand vous allez recharger la batterie vous allez avoir cette indication et ça va clignoter et donc ce câble USB-C permet également de recharger un autre appareil comme un iPhone. Et petit plus client, comme sur certaines batteries vous allez vous servir du câble USB-C comme sangle tout simplement et vous allez pouvoir promener votre batterie voilà c'est assez astucieux. Cette batterie vous permet de recharger quatre produits en même temps donc on peut utiliser le port USB-C sur la droite pour charger en même temps le câble USB-C pour l'iPhone qui se trouve en haut l'iPhone qui se trouve en bas c'est en Lightning et puis évidemment soit une montre, soit l'AirPods Pro ou même un autre iPhone en sans fil. A propos de la puissance de charge maintenant alors c'est 20W en Lightning et 20W en USB-C et puis à noter que pour recharger complètement la batterie vous faudra à peu près 3h30 alors dans mes tests j'ai utilisé le câble qui était fourni je ne suis pas passé par le port USB-C qui se trouve sur la batterie. Tout à l'heure je vous disais qu'il n'y avait pas de certification MFI avec cette batterie alors ce n'est pas pour ça que j'ai rencontré des problèmes lors de mes tests de charge que ce soit en Lightning, en USB-C je n'ai pas eu des micro-coupures vous savez on s'en rend compte facilement on a une alerte avec l'iPhone bon ce n'était pas le cas après dans le temps ça reste à voir. Voilà ce que je pouvais vous dire donc sur cette petite batterie portable de 10 000 mAh moi j'aime beaucoup, j'aime beaucoup le look et puis j'aime beaucoup les couleurs alors bon la noire est relativement classique quoi qu'elle est assez sympa mais cette petite bleue là je la trouve pas mal. Avant de vous quitter un petit mot sur la recharge sans fil pour activer la recharge sans fil vous avez donc un petit bouton qui se trouve à l'arrière voilà que vous voyez juste ici de la batterie vous appuyez une fois ça active et vous êtes bon pour recharger voilà donc j'aime beaucoup ces batteries si le produit vous intéresse je vous mets les liens dans la description en attendant n'hésitez pas à liker cette vidéo à la partager à vous abonner puisque je fais pas mal de vidéos de déballage de ce type d'accessoires pour iPhone et moi je vous dis donc à très bientôt merci merci Sous-titrage FR ?